20 ou 30 minutes prévues, en réalité c'est plus d'une heure, voire une heure et demie, ce qui exige des élèves un temps de concentration démesuré par rapport à ce qu'on peut exiger d'enfants de cet âge. Que de temps perdu, pendant lequel on ne peut pas faire notre métier, faire progresser les élèves, assurer l'apprentissage de la lecture, des nombres, etc. Quand vous avez, comme certains d'entre nous, des doubles niveaux CP-CE1 à 25 ou 26 élèves, c'est encore plus compliqué, car il faut jongler entre les deux niveaux avec des CP qui ne sont pas encore autonomes. Alors imaginez avec plus de niveaux ! J'ai beaucoup aimé la note de passation pour les élèves handicapés sur les évaluations dans lesquelles on nous rappelait qu'on devait adapter celle-ci au profit de notre élève. Aucune aide, aucune piste, juste comme dans le quotidien, on fait ce qu'on peut pour gérer le stress et le handicap. J'ai vu des élèves répondre au hasard, finir de nombreux exercices en soufflant, en se plaignant de la longueur, en se démotivant. En tant qu'enseignante, je me suis sentie entre deux feux. L'envie de tout arrêter, pour mettre fin au supplice des élèves, et puis être fidèle à ce que mon institution me demande. Le stress des enfants les amène à copier systématiquement les uns sur les autres, ce qui fausse grandement les résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada